... Nous allons passer à la dernière présentation que je vais vous faire sur les problématiques de filière de soins. Alors, on est à un mode d'évolution qui est monolinéaire, la préhistoire, l'antiquité, le Moyen-Âge, jusqu'à l'époque contemporaine. En fait, il se trouve que les patients dont on s'occupe, en particulier les patients chirurgicaux, ont aussi une histoire monolinéaire qui est que la plupart des patients ont une consultation pré-anesthésique, on connaît les antécédents, on connaît le type de chirurgie. Ces patients vont être suivis en opératoire, dans la salle de soins post-interventionnel, puis après, ils vont partir en post-opératoire où ils vont être suivis plus ou moins longtemps suivant leurs antécédents et la lourdeur de la chirurgie. Tout ça est associé avec un risque. Ces risques, on les évalue en consultation pré-anesthésique. On sait qu'il y a des complications associées aux patients, des complications associées à la chirurgie. Et on sait qu'un certain nombre de chirurgies ont des risques infectieux, non négligeables, puisque ces chirurgies peuvent être propres, contaminées. Quand on met du matériel chez les patients, on a toujours une augmentation du risque d'infection à cause de ce matériel étranger. Alors, autant en paire opératoire et en salle de réveil, le patient, il est suivi en continu. Il est scopé. On a un bilan, un prélèvement toutes les cinq minutes qui va être archivé potentiellement de façon électronique dans un scope ou sur des feuilles de surveillance. Par contre, en post-opératoire, cette surveillance, elle va être adaptée au lieu du patient, soit un service classique où l'infirmière va passer trois fois par jour, voire quatre fois par jour, puis à la visite du chirurgien, éventuellement de l'anesthésiste. Donc, on a un suivi en pointillé et le risque, c'est effectivement des événements qui apparaîtront entre ces surveillances. On sait qu'il y a toujours un risque d'événements et est-ce que cet événement pour lequel on va être sollicité est-il grave ? S'il est grave, le patient nécessitera ou non un passage dans un soin intensif, surveillance continue, réanimation ? Et est-ce que cet événement, s'il n'est pas infectieux, est-ce qu'il peut être prédictif d'une autre infection ou d'un autre événement ? Et donc là, il y a la difficulté d'être capable de suivre le patient et de s'adapter à chaque patient pour ce suivi. Les soins critiques peuvent être l'arrivée du patient en post-opératoire ou de ses complications et dans la plupart des cas et dans les équipes, vous aurez ce on s'en doutait, je te l'avais dit, c'est comme d'habitude. Donc il existe probablement des façons de préparer et de se préparer à diminuer le risque infectieux. L'un des plus classiques, c'est la checklist, c'est la checklist de l'OMS qui montre très clairement que suivre la checklist de l'OMS, c'est diminuer l'infection du site opératoire. Donc c'est quand même un événement qui est important pour nos anesthésistes puisque on va mettre éventuellement de l'antibioprophylaxie à ces patients et puis on va le suivre en post-opératoire pendant sa période d'hospitalisation. Ce qui est difficile et ce qui a déjà été dit, c'est mais qu'est-ce qu'un sepsis ? Comment on fait un diagnostic ? Par exemple, il y a une étude qui a été faite sur des patients de réanimation, des vignettes cliniques et on le présente à un certain nombre de professionnels et en suivant la présentation, on leur demande est-ce qu'il y a ou non une infection respiratoire ? Et là, vous avez ce magnifique résultat. Vous voyez en vert, les médecins pensent qu'il n'y avait pas d'infection respiratoire. En rouge, une infection respiratoire. Chaque ligne, c'est un cas clinique et chaque colonne, c'est un praticien. Vous voyez que ce n'est pas si facile que ça, alors que, vraiment, l'infection associée à la ventilation, c'est quand même facile. Les cliniciens ont de toute façon des difficultés à émettre un diagnostic terminal évident sur l'infection et il y a nécessité d'aider et de permettre aux cliniciens d'être plus intelligents, notamment grâce à cette capacité que nous avons d'intelligence, c'est-à-dire de mélanger des données pour trouver une conclusion, mais là, on est dépassé avec des biais cognitifs et une sur-stimulation que nous ne sommes pas capables de gérer. Et donc, on sait que le diagnostic, quoi qu'il arrive, est difficile. Ce qui est intéressant avec le sepsis, et là, c'est juste pour se poser la question de la mortalité à long terme après une infection communautaire, eh bien, la mortalité à un an par rapport à une population témoin qui n'a pas de sepsis est altérée. Donc, on meurt plus après un sepsis communautaire guéri. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va mourir plus d'une infection. 30% des cas. C'est-à-dire que l'infection appelle l'infection. Et c'est une question qu'il faut se poser, nous, quand on catégorise nos patients. En effet, si on s'intéresse à cette étude en chirurgie sur 604 000 patients qui ont fait un sepsis post-opératoire, on s'aperçoit que ces patients vont faire des infections plus fréquentes à un an, suivant le type de bactéries. Donc, en haut à droite, vous avez 30% de septicémie possibles à un an après une infection post-opératoire. Et la mortalité à un an, suivant l'infection et suivant la bactérie, est non négligeable, jusqu'à 20% pour les pneumonies. En fait, on s'aperçoit que, c'est un COX, le hasard ratio d'une infection et d'une mortalité à un an après une infection post-opératoire. Pour l'infection, c'est un hasard ratio à trois et pour la mortalité quasiment à deux. Donc, on doit s'inquiéter de ce qui se passe après une infection aussi. Et on sait que toutes les infections ont des effets délétères, qu'elles soient immunitaires, avec une dysfonction immunitaire, qu'elles soient cognitives, rénales, mais aussi, pour les patients après un choc sceptique, la gestion de leur... la nécessité d'une aide à domicile et la description fréquente de troubles psychologiques chez le patient, mais aussi de sa famille qui a dû gérer la phase aiguë et qui doit gérer la suite. Donc, en fait, il est très important qu'on s'occupe bien de ces sepsis puisqu'ils entraînent plus de mortalité, plus de morbidité et une souffrance sociale. Si on s'intéresse à la chirurgie en urgence et qu'on s'intéresse à des critères associés avec un risque d'infection post-opératoire sur une base de données d'à peine 120 000 patients, on s'aperçoit que l'âge, le sexe, l'ASA, la durée de chirurgie, le fait que le patient était dépendant ou pas dépendant, le type de chirurgie, en particulier la chirurgie digestive, sont associés à une augmentation de risque d'infection. Ces données, on les a en pré-opératoire, en paire-opératoire et en post-opératoire immédiat. On retrouve ces données sur une méta-analyse sur environ 30 millions de patients qui s'intéressent d'abord aux risques infectieux suivant le site opéré. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de risques d'infection pour les chirurgies digestives, ésophagènes, etc., mais aussi sur des facteurs de risque liés aux patients, le sexe masculin, l'insuffisance cardiaque, le diabète, avoir une maladie rénale chronique et puis les facteurs liés à la chirurgie, la chirurgie d'urgence, une transfusion ou une chirurgie à ciel ouvert. On a ces données. Est-ce que ça peut nous aider ? Certainement. Comment ? Eh bien, en adaptant le suivi des patients en post-opératoire. On sait qu'on peut l'automatiser, soit grâce à des infirmières à qui on donne des instructions précises sur comment suivre le patient de façon régulière. On va le voir avec les scores, early warning scores, mais aussi électroniquement, c'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser les bases de données que nous avons de suivi des patients pour générer des alertes. Et c'est ce que nous a présenté Pauline, mais avec des choses très, très simples. Et là, juste sur un système automatique d'alerte d'un risque post-opératoire, eh bien, vous avez ici la différence de mortalité avant et après. On voit une nette diminution de cette mortalité. Il y a deux problèmes. Qui va accepter d'avoir des alertes et qui intervient ? Qui va s'occuper du patient et comment il est alerté. Il existe des systèmes effectivement d'alerte. Là, c'est un système générique qui va chercher des complications post-opératoires. Ce système est très beau sur le papier, mais effectivement, utilisé dans la réalité, nous n'avons jamais les mêmes résultats. Et c'est ce qu'a expliqué Pauline avec la problématique des bases de données sur lesquelles sont faits ces algorithmes. Le score NEWS, donc Early Warning Score, c'est un score qui peut être fait par une infirmière au lit du patient avec des données très très simples, fréquence respiratoire, la saturation, l'état neurologique du patient. Est-ce que ce patient va bien ou ne va pas bien ? On a un score et quand on dépasse un certain niveau, il y a une alerte. Hélas, la littérature ne montre pas d'amélioration très importante du devenir de ces patients en utilisant ces scores, mais le problème, c'est le case mix. Ces scores sont utilisés à la fois aux urgences en post-opératoire. Puis il y a un score qui s'appelle le score MIAO qui est un score pour l'obstétrique. Alors comment faire ? On peut en fait passer d'une surveillance discontinue à une surveillance continue. Comment faire en dehors de la réanimation ? On peut mettre des petits patchs sur les patients qui vont les suivre avec des données et ces patients, on sait que sur une cohorte, 60% des patients qui allaient avoir un arrêt cardiaque avaient des signes vitaux anormaux dès 4 à 6 heures avant et c'est pareil pour le sepsis. Que valent ces capteurs ? Ces capteurs, on peut les mettre aux patients et en fait, ils font très très bien, ils font quasiment aussi bien qu'un scope. La problématique, c'est que fait-on d'un patient scopé comme en réanimation dans un service qui n'est pas un service de réanimation où il y a une infirmière pour 10 patients. Donc on peut faire ces systèmes, avoir des alertes automatisées avec la possibilité de prédire, par exemple ici, des hémocultures positives après une chirurgie mais ce qui est très important c'est que, par exemple là, l'exemple de la fracture de hanche, eh bien, qui répond et comment on répond ? C'est un système coréen qui part sur une idée de rapide response team, c'est-à-dire que sur un certain nombre de paramètres, ça va entraîner la réponse par une infirmière de l'appel d'une équipe qui va se mobiliser, qui va venir au lit du patient et qui va le rapatrier vers une zone de soins et on voit à droite la différence de mortalité avant, après la mise en place de cette rapide response team. La question, c'est qui fait cette rapide response team, qui s'en occupe et où allons-nous nous occuper des patients ? En fait, il existe des scores qui peuvent nous aider à prédire le devenir de ces patients et le risque à plus ou moins long terme. La question, c'est qui va faire ce suivi à l'hôpital et en dehors de l'hôpital. En conclusion, on connaît les facteurs de risque. On sait surveiller les patients, on peut faire du monitorage continu dans un service dédié ou hors de ce service. On a des systèmes de réponse à l'alerte, on peut les organiser, on peut avoir une prise en charge adaptée à la gravité du patient, on peut faire des diagnostics magiques grâce à la bactériologie et maintenant, on a quand même un panel de traitements antibiotiques qui nous permettent de traiter quasiment tous les germes. Le problème, c'est est-ce qu'on évalue bien nos patients ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surprescription, de bilan biologique ? Est-ce qu'on a un risque de faire de la réanimation hors les murs avec la problématique des faux positifs ? Qui s'occupe des patients ? Où s'en occupe-t-on au lit du patient ou est-ce qu'on le rapatrie dans un centre ou dans un service dédié ? Et puis finalement, comment fait-on le diagnostic et le traitement suivant les disponibilités que nous avons dans les différents services ? Est-ce que vous avez des questions pour moi ? Non ? Alors, en fait, la difficulté que l'on a et moi que j'ai rencontré quand on s'est posé la question de mettre en place des early warning scores ou des scores, c'est mais qui va s'occuper du patient ? Et personne, en fait, n'a vraiment envie de s'en occuper. Personne n'a envie de l'abandonner non plus. Mais la question, c'est quel est le niveau d'engagement que l'on va avoir pour s'occuper de ces patients avec une grande difficulté qui est l'organisation intra-hospitalière avec le manque de monde que nous avons ? Je pense que nous arrivons à la fin de notre présentation. Donc, Ludivine, Pauline, Olivier, je vous remercie beaucoup pour la qualité de vos topos, pour vos questions et pour ces réponses brillantes. Je suis très heureux de travailler avec certains d'entre vous puisque nous sommes à Lyon, mais j'aime beaucoup Saint-Etienne. Et on échange très souvent. et je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation et je vous souhaite une très, très bonne ISFAR 2023 du 1er avril.